L'éditorial du Figaro C'est un scandale par Jacques-Olivier Martin. Jamais Georges Marchais n'aurait osé le dire à propos des cheminots, mais le nouvel accord de fin de carrière qu'ils viennent de négocier est un scandale. D'abord parce qu'il contrevient à l'esprit même de la récente réforme des retraites qui vise à repousser l'âge légal de départ. Or là, c'est tout le contraire. Le nouveau texte offrira aux contrôleurs, pour ne parler que d'eux, la possibilité de stopper leur activité 18 mois avant la fin de carrière tout en percevant 75% de leur salaire jusqu'à la retraite. Et Sudrail d'applaudir. Cet accord permettra de compenser en partie les effets néfastes de la réforme des retraites. Tout est dit. Ensuite, parce que ces mesures d'âge ont un coût, on parle de quelques dizaines de millions d'euros chaque année qui, comme toujours avec notre transporteur ferroviaire public, seront supportés par les clients qui subiront une énième hausse des prix des billets et par les contribuables. Véritable vache à l'aie du rail. Et selon les calculs de FIPCO, la SNCF leur coûte une vingtaine de milliards d'euros par an. Autre scandale dont on parle beaucoup moins, l'injustice vis-à-vis des 21 millions de salariés du privé qui se sentent, à juste titre, bien moins lotis que les privilégiés du train. Ils n'ont ni emploi à vie, ni mesures d'exception payées par la collectivité et se préparent déjà à un nouveau tour de vie sur l'assurance chômage. En matière sociale, il y a deux France. Celle de l'omnibus à qui l'on demande de travailler plus pour redonner de la compétitivité au pays et contenir les déficits et celle des TGV, grands luxes qui dépensent sans compter et ne se préoccupent que de ses seuls intérêts. Combien de temps ce de poids de mesure va-t-il durer ? Aussi longtemps que les cheminots, les contrôleurs du ciel en grève en mai et tous ceux qui bénéficient d'un monopole pourront prendre en otage nos concitoyens lors des départs en vacances et les visiteurs du monde entier lors des prochains Jeux Olympiques de Paris. Merci. Merci.